Alors moi je réfléchis au féminisme depuis bien avant en fait voilà moi j'ai eu une prise de conscience féministe il y a plus de 20 ans déjà dans mon métier de professeuse des écoles voilà j'ai commencé comme ça et je suis tombée dans une école très féministe où toute l'équipe était très féministe et c'est grâce à la réflexion que j'ai eue pour améliorer le quotidien de mes élèves que j'ai réussi à avoir cette prise de conscience notamment je prends un exemple que j'ai mis dans renversante quand je disais d'une fille oh là là celle là qu'elle peste il y avait immédiatement une collègue qui me disait mais alors est-ce que tu dirais la même chose d'un garçon et qu'est-ce que tu emploierais comme mot etc et là évidemment ça fait énormément réfléchir parce que moi j'ai pas vu du tout une éducation féministe donc c'était très ça a été vraiment un processus long donc ça a commencé comme ça évidemment quand mitou est arrivé là ça a été à la fin un bonheur que ça arrive et à la fois c'était quand même très désarçonnant de se rendre compte qu'on vivait tout ça voilà ce harcèlement quotidien voilà j'ai vécu comme toutes les femmes là cette tristesse de voir qu'on avait tout vécu ça et qu'on le vit tout et moi même je me dis tiens ce que j'ai vécu là oui c'était du harcèlement etc et donc en fait renversante j'ai pas eu l'idée de l'écrire suite à mitou mais suite à une réflexion que j'ai depuis très longtemps et j'ai d'abord écrit un document de 100 pages avec beaucoup de recherches de chiffres de données etc qui m'a pris deux mois et c'est uniquement quand j'ai eu l'idée de ce renversement je dis là ça va être percutant que hop voilà j'ai écrit renversante mais c'est un tout petit bouquin mais en fait c'est 25 ans de réflexion qu'il y a derrière et de recherche à mon avis là c'est la l'étape numéro 2 de mitou voilà la première étape c'était entendez nous il se passe ça pour nous les filles voilà étape numéro 2 là c'est vraiment maintenant les garçons prenez acte et fait changer les choses c'est vous qui devez faire changer les choses avec renversante j'ai voulu m'adresser aux filles et aux garçons c'est pour ça que j'ai deux personnages un féminin un masculin et que dans l'histoire c'est le garçon la victime donc voilà c'est lui qui subit l'oppression et du coup moi j'ai des retours de petits garçons qui l'ont lu et qui sont frappés de ça et c'est vraiment beau la semaine dernière là j'ai eu un garçon de quatrième qui m'a dit que ça lui avait plu qu'il en a parlé à son frère qui se sont dit qu'il pouvait changer les choses et ça m'a fait un plaisir fou voilà parce que c'est ça c'est eux qui peuvent changer les choses j'ai aussi des retours beaucoup d'hommes libraires notamment ça m'a fait plaisir aussi parce qu'ils ont dit qu'ils ont ils ont ça leur a permis de réfléchir et d'avoir une prise de conscience parce que ça n'a pas et ça n'est pas un livre agressif et que ça montre aussi parce que ça c'est ça qu'ils ont du mal à ils se sentent agressés en ce moment les hommes pour bien le savoir les pauvres choux voilà mais du coup pour y aller de façon très pédagogue et ils aiment bien renversante parce que ben ça montre aussi que c'est pas facile pour eux non plus en fait voilà c'est le quand il y a une inégalité quelque part tout le monde en souffre et ils ont pris conscience de ça et donc j'espère que maintenant c'est eux qui vont prendre les choses en main et changer les choses c'est écrire parce qu'en effet là je trouve que j'écris toute façon j'arrive pas trop à écrire vite mais parfois il ya des échéances voilà des pressions d'éditeurs qui sont bien aussi parce que ça nous met un petit peu la la pression et on du coup on avance mais là j'ai envie de prendre le temps justement pour des sujets comme ça voilà renversante je pense que ça m'a pris 25 ans au final voilà donc j'ai besoin de maturer les choses pour écrire pour ressortir ce qui est en moi et que ce soit bien bien fait et de qualité voilà prendre le temps d'écrire et